En 1572, plusieurs milliers de protestants montent à Paris pour assister aux noces de leur chef, Henri de Navarre, avec la sœur du roi, Marguerite de Valois. Ce mariage hautement politique a été orchestré par la reine-mère Catherine de Médicis pour tenter de mettre un terme à la guerre civile qui divise la France entre huguenots et catholiques depuis déjà dix ans. Mais ça devait être pour le meilleur, ce sera pour le pire. Quand les protestants viennent, ils viennent pour la grande réconciliation. C'est la grande fête, le mariage qui va se passer ici. C'est le grand pardon, on est tous frères, on est tous unis, etc. Mais en fait, tout le monde est très méfiant. Déjà le 18 août, la noce est célébrée avec faste, mais sous haute tension. Les 800 cavaliers qui accompagnent le marié comblent les tavernes et les hôtels. Certains dorment à même les rues, ils sont saouls, ils parlent fort, ils exaspèrent la population, car à Paris, tout le monde, ou presque, est catholique. On imagine que c'était venu comme un coup de tonnerre, oui, à cause de l'ampleur de ce massacre. Mais des problèmes, il y en a eu, en fait, sans arrêt. C'est-à-dire que Paris était une ville dangereuse, en fait, pour des protestants. Quatre jours après le mariage, alors que tous les Huguenots sont encore dans la capitale, stupeurs. Un attentat est perpétré contre leur plus grand représentant, leur meilleur intellectuel, l'amiral de Colligny. Colligny est blessé, ses amis l'accompagnent directement, tout simplement, à son hôtel. On va chercher un médecin, Ambroise Paré. Le roi arrive, effectivement, avec ses gardes, voir ce qui se passe directement dans son hôtel. Pourquoi c'est grave ? C'est grave parce que c'est le chef, c'est le représentant, tout simplement, des protestants. C'est le chef des protestants. Les Parisiens étaient catholiques. Un roi, une loi, une seule foi. La foi catholique. Et le roi, le roi Charles IX, là, il est jeune, il est très hésitant. Donc il va voir Colligny blessé, il dit, vous êtes mon père, il promet qu'il va venger ce qui s'est passé, etc. Et puis quand il revient, il se retrouve sous la coupe des grands chefs catholiques. Et les grands chefs catholiques le convainquent que la seule manière de se débarrasser du problème, c'est de tous les éliminer. Et donc c'est là qu'il monte, la Saint-Barthélemy, qui va commencer par le toxin de cette église-là. C'est donc de Saint-Germain-la-Ossérois, juste en face du Palais-Royal, que partira le signal qui déclenchera le massacre. Bientôt rejoint par toutes les cloches de la capitale, le toxin sonnera sans interruption de 4h du matin jusqu'à midi. Il annonce et il accompagne le massacre de la Saint-Barthélemy. Les cloches sonnent, il va y avoir ce qu'on appelle l'attentat définitif, on va tuer Colligny. Il faut tuer le chef. Il n'est pas mort, il est blessé. Donc on va tout simplement terminer la besogne. Ils vont le défenestrer. Pire, il va être défenestré et il va être émasculé. Son corps, on dit que son corps va être décapité, que sa tête va être apportée à la reine, Catherine de Médicis. Est-ce que son corps va être tout simplement mis dans la Seine et ensuite que son corps va être mis au gibet de Montfaucon ? Au Louvre, les protestants invités par Charles IX logent dans le Palais-Royal et ne vont avoir aucun moyen d'échapper à la mort qui les attend. Tous sont des amis du roi, tous sont presque des chaises. Ce sont des invités, ce sont des amis. Ils viennent de province, ils viennent assister au mariage, ils ont assisté au mariage du roi. Dans cette escalice, il se passe quoi ? Il faut que j'imagine quoi ? Que ça court par ici ? On imagine tout simplement la milice royale en train de poursuivre les gentils hommes qui s'échappent, qui veulent tout simplement quitter le Palais-Royal qui est un véritable piège. Ils savent qu'il n'y a pas d'issue, il faut sortir tout simplement de ce Palais. La seule issue de pouvoir sortir, entre autres, c'est cette porte qui donne accès à la cour carrée du Louvre, qui elle-même donne accès peut-être à la liberté. L'objectif c'était de les tuer, de les éliminer. Et ce que dira d'ailleurs Charles IX, tuis-les, mais tuis-les tous, qu'il n'en reste plus un, qu'ils puissent me le reprocher après. Une décision qui fera plus de 3000 morts dans une ville qui ne faisait à l'époque même pas la taille d'un arrondissement. En quelques heures, ces rues vont être le théâtre d'un vrai bain de sang. Le lendemain de la Saba Arthélémy, le Pape fait chanter dans toutes les églises d'Europe catholiques un tédéum. Un tédéum, ça veut dire on rend grâce à Dieu. Merci mon Dieu de nous avoir débarrassés de ces ignobles hérétiques. À ce moment-là, on n'a pas honte de ce qui s'est passé. Mais bien sûr que non, on est ravis. On a envoyé des infidèles en enfer et c'est ce qu'ils méritent. C'est ça l'idée des guerres de religion. On n'a pas plus honte qu'encore une fois, quand en Syrie aujourd'hui, il y a un djihadiste ou bien un soldat de Bachar Al-Assad qui torture un enfant. Ils ont le sentiment qu'ils font ça pour sauver l'humanité ou alors qu'ils ne font que sauver leur misérable pouvoir. Mais en tout cas, c'est cette idée-là. Ce tableau est la plus célèbre représentation du massacre. C'est surtout un véritable témoignage puisqu'il fut peint par l'un des rares survivants de cette nuit sanglante, François Dubois, protestant et seul rescapé de sa famille. Il n'y a aucun point de fuite. Regardez comment ce tableau est composé. Il n'y a pas d'échappatoire. Il y a même une femme enceinte. Il y a des enfants qui tuent des enfants. Il y a des nouveaux-nés qui sont tués. C'est sordide. Vous vous rendez compte ? Les Parisiens eux-mêmes s'entretuent. Pour se reconnaître entre eux, les catholiques portent un brassard blanc. Pour espérer leur échapper, les protestants doivent à tout prix sortir du piège qui s'est refermé sur eux, Paris. C'est très difficile de s'échapper parce que Paris avait une muraille et le roi a fait fermer les portes. Maison après maison, il y a un quadrillage qui a été fait pour fouiller chaque maison et essayer d'arrêter chaque protestant qui était dans Paris. Rapidement, Charles IX envoie un ordre dans toute la France d'arrêter les protestants et éventuellement de les massacrer si possible. Et par conséquent, même sortant de Paris, c'était le plus difficile. Dans Paris, sortir de Paris, mais ce n'était pas gagné après. La Seine est rouge de sang. Il y a tellement de cadavres sur la Seine qu'il est dit qu'on pouvait traverser la Seine tout simplement à pied en marchant sur les cadavres. C'était une véritable horreur, un véritable carnage. Et Charles IX, sachant qu'il y a un échappatoire possible aussi par la Seine, va précisément tout près d'ici tirer à l'arc-buse. Sur ? Sur, effectivement, ceux qui arrivent à s'échapper. Donc lui-même va prendre part au massacre ? Ah oui. Cette violence ne va pas s'arrêter au bout d'une nuit, mais après plusieurs jours, voire plusieurs mois, les massacres s'étendent au reste de la France, au rythme où se propage la nouvelle. Pour échapper au fanatisme des ultras, les protestants, pourchassés de toutes parts, vont parfois bénéficier d'un secours inattendu. Il y a un noble monsieur, c'est marrant, lui, il était chez lui, et il a un ennemi, il se battait pour une question de domaine, de territoire, de quelque chose. C'est son ennemi qui vient avec ses deux secrétaires armés, chez le noble protestant, et qui lui dit « suivez-nous ». Lui, il se voit déjà mourir, et bien le noble catholique va le faire sortir, bien connu comme bon catholique, va le faire sortir sous la menace de l'arme, sortir de Paris, il lui dit « maintenant vous êtes libre ». Il n'y croyait pas. Donc il y a eu aussi spontanément des bons catholiques qui pensent à leur ennemi protestant pour les sauver. Les nobles qui sortiront vivants de cet enfer se comptent sur les doigts d'une main. C'est aussi et uniquement grâce à l'aide d'un ami catholique que Duplessis Mornay, grand théologien et homme de confiance de Colligny, réussira à s'enfuir au moment où la milice vient le chercher. Il va se cacher entre deux toits, donc il passe par la fenêtre, il va entre deux toits se cacher. Bon, alors ensuite il se dit « qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais ? » Et donc il est parti, il s'est dit « je vais aller en fait chez mon notaire, un notaire catholique, bien catholique, voilà, c'était ça qu'il fallait faire en fait. » Ce sympathique notaire lui dit « ben d'accord, je vais vous protéger », il le déguise en clair de notaire et puis il le met aux écritures dans son open space avec plein de clairs qui grattent des papiers. Et il reste comme ça, un jour, une nuit, protégé grâce à ce subterfuge. Toujours avec l'aide de son notaire, Duplessis-Mornay parviendra à sortir de Paris et à s'enfuir en Angleterre. Il reviendra en France quelques années plus tard au service d'Henri de Navarre. Marqué par le massacre de la Saint-Barthélemy, Duplessis-Mornay mettra toute son intelligence au service de la paix religieuse, influençant largement la politique de tolérance du futur roi qui aboutit en 1598 à la signature de l'édit de Nantes. Henri de Navarre qui viendra, donc tu m'as dit Henri IV, qu'est-ce qu'il est devenu ? Il réussira à devenir roi, il réussira à calmer les choses avec un texte très célèbre et qui est très important qui est l'édit de Nantes. L'édit de Nantes c'est un texte très important parce qu'il permet aux deux camps de vivre ensemble. Et qui est-ce qui a gagné dans toute cette histoire ? C'est ni les catholiques ni les protestants, c'est l'autorité royale. C'est-à-dire que ce qui s'est passé pendant toutes ces guerres de religion, c'est qu'il y a quelqu'un qui a réussi à se mettre au-dessus, qui dit il y a des gens qui pensent ça et des gens qui pensent ça, mais le patron c'est le roi. Et donc c'est comme ça qu'Henri IV devient un grand roi et que son fils Louis XIII et puis le fils de Louis XIII, Louis XIV, vont créer la monarchie absolue, l'absolutisme royal, le roi qui est au-dessus de tout le monde et qui règne sur tout le monde. Secoué par la réforme initiée par Luther et Calvin, le XVIe siècle ne cessera d'être le théâtre d'affrontements entre catholiques et protestants. Un épisode de notre histoire qui montre que même dans les guerres de religion, les divisions peuvent être surmontées. C'est de cette France déchirée qu'émergera la monarchie absolue et ce pouvoir centralisé qui caractérise encore notre pays aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada